Cette partie d'immeuble, elle existe. Elle est à Londres, dans un quartier très chic, Notting Hill. Et moi, je l'ai déplacée dans un autre quartier, mais elle existe et elle se trouve dans un quartier très cher et elle loge des personnes très démunies. Le point de départ de l'histoire, c'est que j'ai été témoin d'un suicide. Une femme s'est jetée sous un train sous mes yeux et son sein qu'a atterri à mes pieds. Et moi, j'ai dû partir à la David parce que j'étais avec un de mes filles qui est autiste et principalement, je voulais le sortir de la gare. Mais je n'ai cessé de m'interroger. J'ai fait un an de psychothérapie à cause de ça. Qu'est-ce qui serait passé si j'avais ramassé ce sac ? Et si je l'avais ouvert et si j'avais essayé de comprendre la vie de cette femme ? Et donc, mon personnage originel est né de ça et il devait être tombé amoureux de cette femme. Et je me suis rendu compte qu'on ne peut pas tomber amoureux d'un fantôme. Et en faisant des rencontres pour mon premier roman en Seine-Saint-Denis, j'ai rencontré des lycéens et leurs histoires m'ont touché. Et leurs histoires se passent évidemment dans des milieux difficiles et dans des banlieues politiques, je crois qu'on vit maintenant en France. Et je me suis dit que les problèmes de l'adolescence ajoutés aux problèmes sociaux, ça pouvait créer des personnages vraiment très touchants. Et moi, ce que j'écris, c'est de l'émotion. Tout part d'une émotion. Et replacer ce suicide, cette gare, cette rencontre, cette histoire d'amour possible à Londres, parce que c'est quand même l'endroit d'où je viens et que je me sentais plus légitime de parler d'une banlieue anglaise que d'une banlieue française, pour moi c'était tout de suite romanesque. Ça m'ouvre surtout une possibilité sur le roman noir et le polar. Je ne me sentais pas légitime de pouvoir écrire un polar. Et mon troisième roman va sans doute se diriger vers ça. Tous mes romans partent d'une émotion. Le premier partait de la honte. Celui-ci part de l'amour, je pense, et de la souffrance. Et le troisième devrait partir de la vengeance. Donc la vengeance, évidemment, ça vous donne une petite idée de là où ça pourrait aller. Et je pense que l'univers du polar serait parfait pour ce roman. Sous-titrage ST' 501